C'est une équipe qui est disciplinée, une équipe qui est joueuse. Par contre, évidemment, les joueurs ne sont pas très connus en France, même si trois joueurs ont joué contre le Paris Saint-Germain il n'y a pas très longtemps. Trois joueurs de Ludo Goretz, le gardien de but, un joueur qui joue derrière l'attaquant qui s'appelle Marcelinho, et puis un autre milieu de terrain. Sinon, ce sont des joueurs qui évoluent soit dans le championnat bulgare ou dans le championnat russe, certains aussi dans le championnat turc. Ce sont des bons joueurs, des bons joueurs de fous, ce sont des joueurs qui sont assez disciplinés et qui ont pas mal de créativité dans leurs jeux. Ils sont organisés en 4-4-2 avec deux joueurs excentrés et deux attaquants centraux. Une équipe qui a battu le Luxembourg, ce n'est pas une référence en soi, mais par contre, ils ont marqué quatre buts. Chaque fois qu'ils ont été un peu dans la difficulté, ils ont su revenir dans le match. Maintenant, il y a un élément qui a changé, c'est que le sélectionneur n'est plus le même depuis la semaine dernière. Donc, il faut s'attendre peut-être à des bouleversements sur le plan tactique. Mais au niveau des joueurs, je pense qu'on aura à peu près les mêmes joueurs qui ont joué les derniers matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada